Musique Alors c'est l'heure de la sieste et puis après les conférences scientifiques de haut niveau que vous avez eues ce matin et bien vous allez trouver ça très rap-la-plat maintenant d'autant plus que le sujet que m'a proposé M. Tassot l'enfant, cette merveille si fragile je dois dire que quand j'ai commencé à préparer cette conférence j'étais vraiment très très perplexe parce que vraiment que dire à ce sujet, que vous apprendre à ce sujet que l'enfant soit une merveille vous le savez tous qu'il soit fragile là aussi j'aurais l'impression d'enfoncer des portes ouvertes ou d'enfiler des perles alors que pouvais-je dire à ce sujet alors j'ai cherché un petit peu, j'ai pianoté sur internet bien sûr j'ai trouvé sur le site Hérodote qui est un bon site, je ne sais pas si vous le connaissez de culture un peu antique et intéressant et j'ai vu quelque chose qui m'a intéressée il y avait un article qui découpait l'attitude de la société vis-à-vis de l'enfant dans l'histoire qui était assez intéressant il disait que dans l'antiquité l'histoire est un souffre-douleur tout désigné qu'au Moyen-Âge, le statut vient de l'enfant à l'époque moderne l'enfant est éduqué et cajolé mais en même temps il est exploité et rejeté et j'avais envie d'ajouter moi l'époque contemporaine l'enfant roi, enfant proie alors évidemment dans l'antiquité les enfants étaient attendus avec impatience comme en témoignent toutes les déesses mères qu'on retrouve dans toutes les mythologies mais enfin il y avait aussi des hécatombes de mortalité infantile qui ont duré d'ailleurs des millénaires jusqu'à très proche de nous au paléolithique on comptait 40% de tombes qui sont des tombes d'enfants de moins de 11 ans la vie des enfants était extrêmement précaire et d'autant plus précaire que le père avait droit de vie et de mort sur lui et qu'on l'acceptait ou le rejetait extrêmement facilement alors bien sûr il y avait déjà des avortements enfin ce n'était pas systématisé peut-être comme aujourd'hui mais par contre on abandonnait on disait dans l'antiquité qu'on les exposait les enfants s'ils n'avaient pas l'heure de plaire ou d'être conformes à ce qu'on attendait d'eux vous connaissez tous à Sparte ces enfants qu'on exposait parce qu'ils étaient trop frêles et qu'ils ne pouvaient pas correspondre au canon du caractère martial de la société spartiate et c'était d'ailleurs et j'y vois un parallèle avec l'époque actuelle c'était aux mères que revenait le soin de l'exposer de même qu'aujourd'hui ce sont les mères qu'on force, qu'on pousse qu'on a avorté lâchement les pères se dédouanent facilement à l'époque c'était souvent le père qui prenait la décision mais c'était les mères qui étaient chargées entourées de quelques femmes, de sages-femmes qui l'avaient aidé à le mettre au monde qui l'enveloppait de linge le mettaient dans un panier et allaient le déposer de préférence dans un carrefour un peu passant où il avait quelques chances de survie d'être récupéré par quelqu'un mais quelqu'un qui n'était pas toujours de bonne volonté quelquefois c'était des gens qui désiraient vraiment avoir et aimer un enfant mais très souvent on prenait cet enfant en se disant ça fera de la main-d'oeuvre ce sera un esclave de plus etc. enfin bon c'était effectivement pas très réjouissant et effectivement dans l'antiquité l'enfant est facilement abandonné exposé ou même sacrifié vous connaissez le dieu Moloch enfin toutes ces pratiques païennes assez effroyables mais ça n'est pas seulement ça l'antiquité parce que je ne sais pas si vous connaissez ce petit livre que je vous recommande qui s'appelle Minus la petite enfance en Grèce et à Rome de Charles Sénard et Louise de Courcel alors c'est un recueil aux éditions des Belles Lettres de petits textes très courts d'auteurs de l'antiquité et alors j'ai trouvé ce livre absolument charmant et j'ai fait un petit résumé de petits textes justement très révélateurs et qui montrent que finalement c'est pas une surprise mais enfin l'âme humaine ne change pas le cœur humain ne change pas les préoccupations sont toujours les mêmes ainsi de quoi parle-t-on dans ce livre de quoi parlent tous ces illustres écrivains auteurs de l'antiquité et bien comme aujourd'hui l'allaitement au sein maternel est-il nécessaire faut-il laisser pleurer les enfants ? Aristote dit oui mais Platon rétorque que non Stacite déplore que les enfants soient trop souvent élevés par des mains étrangères l'auteur satirique Lucien s'amuse à décrire des mariages gays lunaire entre guillemets et imagine comment les hommes sur la lune se passent des femmes même pour concevoir les enfants qui naissent alors de leur mollet Ovid pourtant écrivain réputé licencieux fait une charge contre l'abortement et c'est lui aussi qui fait un magnifique éloge de la mère de familles nombreuses et puis alors on s'aperçoit aussi que les jeux des enfants à cette époque c'est quand même assez sidérant étaient les mêmes que nos jeux il y a encore 60 ans maintenant c'est les jeux vidéo c'est les tablettes changeons une coupure radicale mais les jeux de l'antiquité c'était les dés, les osselets, les billes, les cerceaux dinette, poupée, ça y a encore toupie et yo-yo bon ben là dessus la plupart ont disparu qui joue encore aux dés, qui joue encore aux osselets même les billes on n'en voit plus mais à l'époque donc depuis 2000 ans plus de 2000 ans c'est 2500, 3000 ans c'était déjà les mêmes jeux c'est quand même assez amusant alors les mêmes débats aussi quintilien, Plutarque, Aristote discours déjà sur le bon âge pour commencer à s'instruire on y est encore aujourd'hui faut-il aller apprendre à lire à 6 ans, à 4 ans faut-il aller à l'école des 2 ans enfin on retrouve les mêmes débats suétonne évoque l'âge d'être grand-père et alors je vous citerai un charmant texte du mémorialiste romain Valère Maxime sur l'amour fraternel l'amour fraternel est très rarement évoqué décrit et magnifié et j'ai trouvé qu'à ce titre c'était très intéressant alors il considère Valère Maxime que l'amour fraternel est plus fort que l'amour conjugal ou parental du fait d'avoir reçu à plusieurs les mêmes bienfaits je cite c'est le même domicile que j'ai eu avant de naître le même berceau qui m'a reçu au long de mon enfance les mêmes personnes que j'ai appelées mes parents les mêmes prières qu'elles se sont appliquées à faire pour moi et une gloire identique que j'ai tiré des portraits de mes ancêtres je trouve que c'est assez inédit et assez beau cette façon de valoriser l'amour fraternel on trouve même le poète franc Venance Fortuna qui vante c'est assez beau aussi la riche fécondité spirituelle des vierges consacrées je cite les fleurs de la chasteté font d'elle une mère charmante elle attire à elle une foule elle qui n'a pas un fils et l'amour de Dieu lui donne une descendance je trouve que c'est quand même très joliment dit alors beaucoup de choses ressemblent aujourd'hui mais pas toutes quand même depuis l'antiquité les choses ont quand même évolué le médecin grec Soranos d'Ephèse explique avec méthode et par le menu comment il convient de donner le bain à un enfant c'est un cérémonial compliqué qui se termine de la façon suivante après le bain prendre l'enfant par les chevilles et le suspendre la tête en bas afin d'écarter les unes des autres les vertèbres et de donner à la colonne vertébrale la courbe souhaitable bon heureusement on n'en est plus tout à fait là alors à découvrir aussi parmi les 55 auteurs cités les points de vue de Saint-Augustin Plutarque Marc-Aurel Homer Sophocle et Saint-Jérôme etc donc voilà dans l'antiquité l'enfant n'était pas forcément uniquement le souffre-douleur tout désigné il y avait finalement l'enfance était la même chose pour leurs parents et pour la société qu'aujourd'hui finalement c'était quand même plus rude avec effectivement cette exposition des enfants un peu systématique ce rejet possible des enfants et alors la période suivante que mentionne le site Hérodote c'est donc le salut vient de l'enfant vous avez tous compris qu'il s'agit de l'enfant Jésus bien sûr la figure même de l'enfance de la pureté et l'enfant Jésus qui nous sauve et à ce moment-là l'enfance devient synonyme d'innocence laissez venir à moi les petits enfants ne les empêchez pas car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume de Dieu vous reconnaissez l'évangile et finalement le puère qui viendrait du latin puritas pureté est vu comme un être à part un petit peu semblable aux anges auxquels il prêtera leur figure son innocence en fait un intermédiaire un petit peu entre l'homme et Dieu et dans toute l'iconographie on voit beaucoup d'anges de petits anges aux joufflus qui prennent la forme d'un enfant mais enfin la période médiévale n'est pas encore très tendre pour les enfants ce sont encore des époques très rudes et on arrive à l'époque moderne d'une part l'enfant éduqué et cajolé alors au XVIIe siècle le sentiment de la filiation compte bien davantage et on commence à s'intéresser à l'éducation on a appelé ce siècle le siècle de l'éducation le futur Louis XIV bénéficiera de beaucoup de maîtres de maîtres dedans de maîtres en histoire en tout ce qu'on veut en religion en musique les arts etc on voit Molière qui enseigne le bourgeois gentilhomme avec toutes les leçons bon on commence à instruire vraiment les enfants en 1633 vous avez Saint Vincent de Paul qui fondent l'ordre des Sœurs de la Charité qui recueillent les enfants orphelins et qui s'en occupent alors que jusque-là ils étaient un petit peu abandonnés les petites écoles de Port-Royal se créent aussi et même en 1793 excusez-moi de faire l'éloge de la Révolution française mais c'est dans 1793 qu'on crée l'assistance publique et au XVIIIe siècle l'église crée beaucoup d'écoles il y a les jésuites les frères des écoles chrétiennes avec Saint Jean-Baptiste de Lassalle les petites filles elles ce sera encore un petit peu plus long malgré quand même le pensionnat des Moselle de Saint-Cyr créé par Madame de Maintenon en 1684 enfin on peut dire qu'à cette époque c'est fini l'adulte miniature on s'intéresse vraiment à l'enfant comme un enfant au XVIIIe siècle il y a Rousseau qui écrit sur l'éducation enfin beaucoup d'Occord d'Orsay enfin ça commence à devenir beaucoup plus à la mode et au XIXe siècle ça continue c'est le même esprit mais d'une façon plus romantique c'est Charles Baudelaire qui parle du vert paradis des amours enfantines on entoure les enfants on partage leurs promenades on leur offre des livres de la comtesse de Ségur ou de Jules Verne il y a toute une littérature pour les enfants qui se crée à ce moment là et en 1944 on accueille pour la première fois les enfants à la crèche à Paris 1844 pardon c'est pas 1944 et chaque commune et chaque commune a dû se doter d'une école dès 1833 sur injonction du ministre Guizot comme vous savez enfin en même temps l'enfant est si on veut cajolé et éduqué mais il est en même temps exploité et rejeté le XIXe siècle c'est vraiment l'époque l'époque des enfants à l'usine dans les champs qui travaillent 12 heures par jour et qui sont complètement exploités c'est aussi le siècle de Cosette et Cavroche de Rémy dans le Sans Famille d'Hector Malot de Tom Sawyer de Mark Twain d'Oliver Twist de Dickens ou encore du Bon Petit Diable et de sa mère Mac Misch tout roman qui décrive quand même une enfance extrêmement extrêmement dure extrêmement sous la tutelle complète d'adulte pas toujours pas toujours bienveillant et alors exploité et violenté à l'usine dans la mine au champ à la ferme et même dans l'orphelinat et dans les écoles l'enfant est aussi et depuis toujours et dans toutes les sociétés une proie pour également tous les prédateurs sexuels nous verrons que c'est aujourd'hui plus que jamais ça a toujours ça a toujours existé alors l'époque contemporaine aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut dire donc j'intitulais cela l'enfant roi enfant proie l'enfant proie alors l'enfant roi dans le bon sens aussi il est bon que l'enfant soit considéré par ses parents comme petite merveille il en a absolument besoin pour le développement de sa personnalité c'est absolument capital et il a besoin d'être admiré d'être vu d'une façon tout à fait positive les chromosomes c'est ce que vous expliquez ce matin à la première conférence le docteur Loron les chromosomes subissent des transformations dans la toute petite enfance c'est ce qu'on appelle des transformations épigénétiques sous l'influence il vous l'a expliqué ce matin sous l'influence de justement de l'expérience de l'environnement de ce qu'ils reçoivent une fois une fois nés et ces modifications épigénétiques peuvent être bénéfiques ou au contraire tout à fait délétères selon qu'ils sont bien traités ou au contraire mal traités et c'est extrêmement important et alors c'est là qu'on voit et je me raccroche à la conférence de ce matin sur le cerveau qui était magnifique et bon excusez-moi moi je ne suis pas du tout scientifique alors je dis les choses un peu grossièrement je sais qu'il y a beaucoup de scientifiques parmi vous j'espère que je ne vais pas employer le mot d'à côté bon je fais comme je peux mais ce que je veux dire c'est que la vie des parents la nature est extrêmement bien faite la vie des parents est biologiquement à la naissance de l'enfant décentrée sur le nouveau-né et nos hormones sont une aide qui nous est offerte par la nature vous connaissez probablement les travaux du professeur Écochard professeur émérite à Lyon qui avait écrit ce livre remarquable homme ou femme homme-femme ce que nous disent les neurosciences messieurs Artege et alors il explique et on découvre émerveillé que la nature est bien faite au point que biologiquement on parle de l'instinct maternel bon bah effectivement l'instinct maternel c'est quoi ? c'est pas un truc comme ça il n'est qu'il repose sur simplement la bonne volonté biologiquement le visage rond de l'enfant ses mimiques son odeur ses premiers sourires font sécréter en nous l'ocytocine qui est l'hormone de l'attachement et qui nous incite qui nous incline à nous attacher vers lui tandis que la prolactine que la mère sécrète quand elle allait de son enfant agit sur son cerveau pour l'inviter à prendre soin de l'enfant et pour le père c'est pareil la proximité de la mère d'abord enceinte et puis ensuite portant son bébé dans ses bras modifie son climat hormonal le climat hormonal de l'homme et l'incite à s'attacher à l'enfant et à sa maman il sécrète également de l'ocytocine et de la prolactine en quantité bien moindre que la maman mais quand même plus élevée qu'en ordinaire et ça l'incite à prendre soin de son foyer de plus son taux de testostérone cette hormone virile qui pousse l'homme à sortir de chez lui à entreprendre à combattre diminue le taux de testostérone diminue pendant les six premiers mois de l'enfant si bien qu'il a plus tendance à rester chez lui à prendre soin de sa femme et de son enfant il est moins poussé à aller au dehors c'est quand même des données de la nature qui sont assez extraordinaires et vraiment on aimerait que les faiseurs de lois et d'opinions éprouvent autant d'émerveillements pour ces équilibres de l'espèce humaine de la nature de l'espèce humaine que pour la nature des animaux et des plantes et je voudrais insister sur ce point parce que vraiment Dieu nous donne vraiment les lois de la nature pour éclairer notre liberté je me rappelle le docteur Pierre-Paul Grasset qui était un biologiste qui est mort à la fin du 20ème siècle qui était assez remarquable et il avait écrit ce livre très intéressant qui s'appelait « De la biologie à la politique l'homme en accusation » et j'étais allée l'interviewer une fois et j'avais été très frappée par son explication il expliquait comment les animaux étaient eux conditionnés à 95% on s'émerveille devant le côté remarquable de la vie des abeilles qui ont une division du travail un dévouement extraordinaire savent toujours que faire au bon moment si la ruche est attaquée tout le monde est à son poste il y a les attaquantes il y a les gardiennes autour de la reine les attaquantes qui attaquent tout est organisé en un clin d'œil tout est en état de marche et elles n'hésitent pas à sacrifier leur vie pour la reine enfin c'est quelque chose de tout à fait étonnant et extraordinaire et quelquefois on se dit mais les hommes ne sont pas capables de faire ça ben oui ils ne sont peut-être pas capables mais par contre quand ils le font c'est librement les abeilles elles n'ont aucun mérite à faire ça et toutes les autres on peut regarder tous les autres mammifères ou autres qui ont des comportements qui sont très admirables en soi en fait ils n'ont aucun mérite ils sont conditionnés pour ça leur nature est faite de telle sorte qu'en face de telle ou telle situation ils réagissent regardez la lionne qui défend ses lionceaux on peut s'émerveiller devant son instinct maternel mais elle défendra son biftec de la même manière c'est instinctif je ne dis pas que c'est pas sympathique d'un certain côté mais l'homme alors inexpliqué je reviens au professeur Pépé Grasset comme on disait Pierre-Paul Grasset donc les animaux sont conditionnés à 95% l'homme lui alors là les scientifiques n'écoutaient pas parce que moi j'en sais rien je dirais 20-30 mais le chiffre est au pif enfin ils sont à peine conditionnés ils ont ce qu'il faut pour les guider pour les orienter vous avez vu cette histoire d'hormones pour s'occuper de son enfant juste ce qu'il faut l'aide nécessaire pour aller dans la bonne direction maintenant c'est à eux de décider de continuer de rester dans cette bonne direction avec toute la liberté d'enfant de Dieu enfin de la liberté qui nous est accordée mais nous avons quand même cette aide au départ nous ne sommes pas livrés dans la nature n'importe comment et il y a un mode d'emploi c'est le fabricant on peut dire qui donne le mode d'emploi si on l'utilise de travers si on remonte le moteur à l'envers si on branche les fils dans le mauvais sens le moteur explose ou il ne se met pas en route voilà donc cette nature humaine est une puissante aide pour faire les bons choix mais ne fera pas le choix à notre place mais c'est quand même il y a quand même de quoi s'émerveiller devant il faut quand même que je parle de merveille il y a ma petite parlait de choses merveilleuses et pas toujours dans les choses négatives alors justement là on peut s'émerveiller devant cette nature humaine tellement qui nous est donnée et qui n'est pas aujourd'hui la nature est conçue comme un poids quelque chose qui nous empêche de choisir ce que nous voulons être ce que nous voulons décider d'être chacun doit pouvoir décider ce qu'il est ce qu'il veut faire s'il est homme ou femme s'il veut on n'accepte rien qu'il soit prédonné et on ne se rend pas compte que c'est signé notre arrêt de mort accepter de suivre au contraire ce vers quoi nous porte la nature c'est quand même l'assurance de fonctionner normalement et d'aller à bon port alors donc voilà pour ce qui est des merveilles d'admirer l'enfant et toutes ses possibilités mais alors il y a aussi l'autre côté quand on parle de l'enfant roi c'est bien sûr ce que j'appellerais mai 68 l'idée que l'enfant est devenu le roi dans le sens que c'est lui qui commande au lieu d'être élevé aidé peu à peu à grandir c'est lui qui doit mener tout le monde par le bout du nez il ne souffre aucune contradiction et il doit être protégé de toutes les frustrations il doit toujours tout découvrir tout seul une très bonne illustration de cela je ne sais pas si vous avez lu le livre de Camille Kouchner paru il y a 3 ou 4 ans qui s'appelait La familia grande Camille Kouchner la fille du ministre Bernard Kouchner sa mère Evelyne Pizier s'est donc séparée de Kouchner et vivait je pense elle était mariée avec Olivier Duhamel tout ça c'est la grande élite qui nous gouverne la grande élite intellectuelle qui prétend nous faire la morale toute la journée et ce livre montre les dessous de ce genre de milieu et de ce genre alors Camille Kouchner son frère a été vous connaissez l'histoire son frère a été victime de la part de son beau-père Olivier Duhamel d'agressions sexuelles continue et répétées et après avoir longtemps tenu la chose secrète un jour Camille Kouchner n'en pouvait plus et a révélé la chose au public et a tout montré par le détail comment les choses s'enchaînaient comme cela dans un milieu apparemment auquel tout souriait mais qui en fait était une ordure par derrière et d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce livre c'est qu'on voit que l'issue de ce monde sans règles ni frontières c'est bien souvent le suicide il y a au moins trois suicides dans le livre parce que finalement c'est une impasse alors Camille Kouchner sa mère met un point d'honneur à surtout ne la contraindre en rien à lui laisser l'initiative de toute chose et tout expérimenter elle veut aller au cinéma maman qu'elle ne l'appelait pas maman d'ailleurs c'est Evelyne parce qu'il y a une confusion des générations aussi qu'est-ce que je peux aller voir au cinéma qu'est-ce que tu me conseilles on va voir ce que tu veux ça tu choisis je ne veux pas t'influencer qu'est-ce que je dois lire c'est une famille très intellectuelle bien sûr très calée Evelyne Pizzi était une universitaire importante écoute voilà la bibliothèque tu prends ce que tu veux et tout comme ça surtout ne rien lui imposer mais peut-être un point d'honneur en croyant bien faire sûrement mais ne rien lui imposer et un jour la jeune Camille 11 ans quand même n'y trouvait pas son compte et s'écrit dans un moment de trouble pour une fois elle l'appelle maman mais maman guide-moi et la réponse de la mère mère entre guillemets mais enfin qui suis-je pour transmettre quoi que ce soit pour transmettre quelque chose mais qui suis-je pour transmettre quelque chose alors c'est bon c'est toute l'image de notre culture actuelle quoi une démission complète de la génération d'adultes qui ne veut rien transmettre peut-être parce qu'elle-même ne repose que sur du sable et s'aperçoit que et donc elle ne veut rien transmettre il y a une confusion des générations aussi qui est quand même extrêmement grave d'abord de l'appeler par son prénom et puis de considérer qu'elles sont sur le même plan et qu'elle n'a rien à lui apprendre rien à lui donner finalement sauf de l'argent finalement et puis certainement beaucoup d'amour sa mère aimait beaucoup sa fille et la fille adorait sa mère mais bon ça n'est pas suffisant qui suis-je pour transmettre quoi que ce soit ça c'est vraiment ça résume toute une période et c'est issu bien sûr de l'idéologie de 68 et c'est dans la même veine on trouve les pédagogistes Bourdieu Mérieux le professeur reléguer au rang d'animateur mettre l'enfant au centre du système enfin vous connaissez tout ça par coeur surtout rien de il ne faut contraindre en rien l'enfant et en plus lui éviter toute frustration on ne lui on ne le contraint en rien parce que il faudrait surtout lui éviter de la moindre frustration mais le résultat c'est qu'on lui promet beaucoup de frustrations ultérieures parce que le monde il est dur et sans pitié et les frustrations font partie de la vie et si on n'apprend pas un enfant dès qu'il est petit à accepter de renoncer à telle chose d'accepter qu'on lui dise non à accepter même un échec ces enfants il ne faut plus mettre de mauvaises notes maintenant parce que ça les décourage il n'y a aucune sanction de ce qu'on fait aucun moyen de se juger de se positionner le résultat c'est que le jour où il faut vraiment être confronté à la réalité on s'effondre l'enfant s'effondre parce qu'il n'a jamais été confronté vraiment à la réalité donc c'est assez dramatique également ce qu'on peut dire il y a beaucoup de choses qui menacent l'équilibre de l'enfant à ce moment là par exemple leur emploi du temps de ministre maintenant les enfants il faut que leur temps soit parfaitement organisé il ne faut surtout pas qu'ils aient le temps de s'ennuyer alors ils sont inscrits à tous les cours possibles il faut que tout soit les mercredis après-midi est occupé de telle heure à telle heure à telle heure à telle heure le samedi le dimanche tout ça est parfaitement mais un enfant a besoin de s'ennuyer s'ennuyer c'est laisser à l'imagination le temps de se développer c'est laisser la possibilité de s'établir une vie intérieure de se trouver en face de soi-même avoir un emploi du temps de ministre être sans cesse occupé et distrait entre guillemets au sens pascalien du mot et bien il ne se retrouve jamais lui-même il est toujours en dehors de lui-même attiré à l'extérieur et il est incapable de lui-même de structurer sa pensée d'avoir une vie intérieure et même de développer son imagination il ne sera capable que de reproduire ce qu'on lui fait faire mais toute imagination créatrice sera extrêmement bridée et à force d'être toujours pressé de faire et bien ils n'auront plus le temps d'être et ça c'est quand même extrêmement grave et très symptomatique aujourd'hui également l'hypersexualisation précoce des enfants ça je vais y revenir un petit peu plus tout à l'heure alors en fait on prive les enfants tout simplement de leur enfance on voulait laisser tout choisir ce qui est extrêmement mauvais aussi parce qu'il y a un temps pour tout et ils n'ont pas besoin quand ils sont tout petits de décider de tout décider du menu à la cantine décider de ce qu'on va leur donner alors j'ai une anecdote là je bats ma coupe moi-même je me suis fait gronder une fois par ma fille parce que j'avais mes petits-enfants et à déjeuner puis je leur dis bon est-ce que vous voulez un yaourt ou un petit suisse bon ma fille m'a grondé enfin maman pourquoi vous leur posez la question ils sont très bien nourris chez vous ils sont très contents ils n'auront pas plutôt choisi le yaourt qu'ils regretteront de ne pas avoir pris le petit suisse et vice-versa vous créez des frustrations qui sont absolument inutiles c'est à vous de décider ce que vous leur donnez ils n'auront absolument pas ils sont très contents comme ça et vous allez au contraire les rendre malheureux en leur posant des choix qui sont totalement inutiles les choix viendront petit à petit quand ils seront plus grands et encore pas n'importe lesquels il ne faut pas leur demander de choisir entre papa et maman comme ça se fait malheureusement ou alors encore pire ce que j'ai vu savoir leur demander de savoir s'il faut que maman avorte ou pas je l'ai vu mettre sur la responsabilité du fils aîné à 12 ans tu comprends si on a un autre petit frère petite soeur tu es l'aîné ça te concerne aussi donc tu as ton mot et dire bon alors est-ce qu'il faut que j'avorte ou pas le petit gamin il portera toute sa vie la mère a avorté et le gamin portera toute sa vie le poids d'avoir décidé de l'avortement son petit frère ou sa petite soeur on voit des aberrations des aberrations dramatiques alors on prive donc les enfants de leur enfance et on les prive de leur filiation de modèles à qui s'identifier de leur identité sexuelle et finalement de leur identité tout court et finalement ils ne savent plus qui ils sont qui suis-je c'est la question qu'ils ne peuvent même plus se poser ils n'osent même plus la poser en tout cas ils ne pourraient pas y répondre qui suis-je c'est quand même la question fondamentale pour chacun alors on les prive de filiation par le mariage pour tous la PMA la GPA qui mélange les parentés dans tous les sens alors il y a les parents géniteurs les parents biologiques les parents enfin on peut avoir 4 ou 5 parents je connais un procureur qui me racontait justement avant-hier qu'il voit dans son tribunal beaucoup de jeunes délinquants et il me dit c'est absolument 9 fois sur 10 le même scénario on convoque les parents il y a la mère plus souvent quand même et puis le père il y en a 4 ou 5 on ne sait pas trop il y a 4 ou 5 hommes qui gravitent autour de la mère on ne sait pas trop quel est le père et puis alors on ne sait pas trop celui qui est là c'est tantôt l'un tantôt l'autre et il me dit c'est extrêmement fréquent c'est presque la règle alors comment voulez-vous que les enfants puissent se constituer parce que la filiation voit aussi la loi Dupond-Moretti sur la suppression enfin pas la suppression la possibilité de changer de nom de famille Dupond-Moretti règle ses comptes avec son père et du coup il nous fait peser sur toute la société et sur tous les autres pères cette question purement personnelle parce qu'il faut bien voir que le prénom le nom de famille et le prénom sont tous les deux extrêmement importants le nom de famille inscrit l'enfant dans une continuité il s'appelle Dupond bon ben il descend d'autres Dupond il y aura encore après lui d'autres Dupond il fait partie d'une chaîne il s'insère dans une continuité il n'est pas à lui seul tout un monde il n'est pas à lui-même son propre créateur ou il n'est pas tombé du ciel comme ça il fait partie de toute une chaîne et c'est extrêmement important pour son équilibre de ce sentiment d'appartenance à un clan à une histoire ça le situe dans l'histoire et quand il se situe dans l'histoire il pourra se situer par rapport aux autres et le prénom ça le permet de se différencier des autres il s'appelle Jacques bon il y a beaucoup de Dupond mais il y a un Jacques Dupond l'un est pour l'identification et l'autre pour la différenciation et les deux sont également indispensables maintenant la mode depuis assez longtemps remarqué est de se présenter uniquement par son prénom chez les jeunes c'est très bien mais le nom de famille est important ça identifie quand même quelqu'un on n'est pas qu'un prénom on fait partie d'une famille et on oublie trop souvent cela et on prive les enfants de cette identification alors on les prive de leur filiation très bien mais on les prive aussi de leur identité de leur identité sexuelle de leur identité de genre maintenant dans les écoles on les pousse énormément à s'interroger à remettre en cause leur identité déjà dès le primaire il n'est pas rare de voir les maîtresses au début de l'année et dire alors cette année tu es une fille ou tu es un garçon et ça trouble énormément les enfants c'est quelque chose d'effroyable nous avons publié un colloque à Familiers Libertés avec Juris pour l'enfance sur justement le questionnement de genre des enfants et des adolescents vous trouverez le livre là-haut de toutes les interventions et c'est devenu extrêmement fréquent là j'entendais citer un exemple dans une classe à 9 ans en CM1 dans les cours d'éducation à la sexualité qui sont obligatoires maintenant et bien on apprend aux enfants qui peuvent aimer un garçon changer de genre une fille peut aimer une fille un garçon peut aimer un garçon peut devenir une fille et les élèves devaient dessiner écoutez bien les élèves devaient dessiner leur voisin ou leur voisine dans l'autre sexe alors le petit garçon qui témoignait son voisin le dessinait avec du rouge à lèvres etc enfin ils étaient morts de honte les enfants certains faisaient semblant de dormir d'autres étaient morts de honte et malheureux comme tout ils sont rentrés chez eux malheureux comme tout ça les choque énormément et ça maintenant ça devient sous prétexte toujours de noble prétexte d'antidiscrimination anti-homophobie etc mais en réalité tout ça ce sont des chevaux de trois pour déstructurer on s'en est pris il y a 60 ans à la femme et maintenant on s'en prend complètement à l'enfant et comme ça on détruit complètement l'individu le père ça fait longtemps qu'on a essayé de l'éliminer alors donc on en arrive comme cela à une décérébration complète des enfants qui sont soumis également à une propagande à une hyper-sexualisation qui confine et ça beaucoup de spécialistes commencent à le dire mais malheureusement c'est pas entendu dans les principaux médias et centres intellectuels mais ça relève vraiment de la pédocriminalité cette hyper-sexualisation des enfants que prône l'OMS l'Organisation Mondiale de la Santé c'est vraiment de la pédocriminalité et c'est maintenant très général le site de l'éducation nationale et de avec toutes ces documentations pour les professeurs qui sont par exemple On s'exprime ou EduSchool on retrouve dans tous ces manuels pour l'éducation sexuelle qui est maintenant obligatoire le plaisir et la règle et surtout il faut développer la sexualité pour l'OMS c'est des zéros en tout petit dans les écoles selon les interprétations c'est à partir du primaire pour d'autres c'est déjà à la maternelle sous prétexte de développer les côtés sensoriels évidemment l'enfant il découvre le monde par ses sensations par le toucher on considère que tout plaisir donné par le toucher est forcément sexuel et on sexualise complètement les enfants on leur invente une sexualité enfantine qui n'existe pas car la sexualité ne peut pas avoir de sexualité la sexualité ne peut advenir que si l'on a les organes sexuels formés et les hormones sexuelles ce qui n'est pas le cas de l'enfance alors on leur invente une sexualité on la stimule on leur brouille l'esprit en faisant toutes sortes de travaux pratiques que je n'ose même pas vous répéter et qui sont extrêmement graves et quand les psychologues les pédopsychiatres voient des enfants en consultation quand ils voient un comportement sexualisé ils savent que l'enfant a été agressé transgressé sexuellement ça peut être par des violences sexuelles ça peut être aussi par des enseignements qui sont un véritable une véritable effraction psychique dans les classes dans les écoles il faut être extrêmement vigilant sur ce qui se passe dans les écoles car vous n'imaginez pas ce qu'on peut leur faire faire et ce qu'on peut leur ce qu'on peut leur montrer c'est assez et alors quand les parents vont se plaindre quand les parents vont se plaindre à la direction de l'école et autres on lui dit ah mais vous êtes contre la laïcité c'est une offense à la laïcité parce que bien sûr au départ ce sont les musulmans qui ne veulent pas assister à certains cours de sport ou d'éducation sexuelle ou de biologie parce que c'est contre leur religion bon alors de façon très simpliste on renvoie ça aussi même à tous les autres en disant dès qu'on est choqué par quelque chose vous vous opposez vous ne voulez pas assister à tel cours c'est parce que vous êtes contre la laïcité c'est trop facile ou alors autre argument qu'on leur renvoie dans la figure vous n'avez pas apprécié votre enfant n'a pas apprécié ce cours où on lui montrait telle et telle chose comme ça on faisait dessiner avec des rouges à lèvres etc on lui disait qu'il pouvait être une fille mais c'est certainement vous êtes sûr vous n'avez pas un problème à la maison c'est pas vous qui avez un problème et on culpabilise les gens comme si c'était eux qui avaient un problème qui n'était pas une famille normale et que voilà donc c'est effroyable c'est assez effroyable alors nous avons d'ailleurs fait un colloque l'année suivante après le colloque sur le questionnement de Jean sur la suite logique qui était les violences sexuelles entre mineurs parce que c'est quand même ahurissant que la moitié les violences sexuelles sur mineurs sont en augmentation mais ce qui est frappant c'est que près de la moitié d'entre elles c'est à dire 46% de ces agressions de ces violences sexuelles qui ne sont pas forcément des viols c'est violences sexuelles à tout niveau sont commises par des mineurs eux-mêmes c'est quand même fou et quand on sait que les mineurs ne représentent que 21% de la population ça veut dire que les mineurs sont vraiment surreprésentés dans les agressions sexuelles sur mineurs donc c'est quand même très inquiétant or il se trouve en plus si on affine un peu la question que parmi eux un bon tiers ce sont des moins de 11 ans vous vous rendez compte les agressions sexuelles commises par des enfants de moins de 11 ans en grande proportion assez fort or ce sont des enfants impubères qui ne sont pas du tout animés que ce n'est pas un problème de surmonter une libido excessive ou du tout alors qu'est-ce qui se passe ? il se passe simplement qu'ils sont en train de reproduire ce qu'ils vouent ce qu'on leur fait voir ce qu'on leur laisse voir avec l'envahissement de la pornographie qui les démolit complètement et ces ravages de la pornographie c'est vraiment absolument catastrophique d'abord pour le modèle que ça renvoie de l'homme et de la femme l'homme n'existe qu'en fonction de sa puissance érectile toute la pornographie la femme elle 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 leur demande elle aime ça et elle leur demande automatiquement même si elle proteste pour la forme donc ça fausse complètement mais complètement l'idée des relations tout simplement des relations hommes-femmes et puis de la sexualité et les enfants quand ils voient ça ils sont la première fois ils sont choqués ils sont heurtés alors qu'est-ce qu'ils font ? ils sont complètement troublés ils sont désorientés alors ils y retournent pour essayer de comprendre de 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 mais j'ai quelque chose que je n'ai pas compris alors ils y retournent puis ils y retournent encore et très vite l'addiction vient et là il s'agit vraiment de 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 démolir et nous fabriquons des monstres nous fabriquons des monstres à partir d'enfants les petites merveilles comme c'était le thème au départ l'enfant cette merveille mais en même temps si fragile qu'on a démoli par cette cette manipulation cette manipulation quand même orchestrée et volontaire parce que c'est quand même l'OMS qui était le guide tout cela l'OMS qui est financée par l'horrible milliardaire Gates et puis l'autre hongrois voilà je voulais vérifier que vous ne dormiez pas tous donc et alors tout cela c'est dans toutes ces préconisations sont d'ailleurs dans le guide de l'OMS qui s'appelle voilà standard à l'éducation à la sexualité pour l'Europe alors ça m'amuse que ce soit pour l'Europe parce qu'ils se rendent bien que l'OMS c'est en principe le monde entier mais ils se rendent bien compte que la plupart des pays d'Afrique et d'ailleurs et tous les pays musulmans africains et autres ne marchent pas du tout dans la combine et sont d'ailleurs exaspérés par cette culture qu'on essaie de leur imposer sous ce qu'ils appellent le néocolonialisme là où on essaie de leur imposer notre culture justement avec les d'abord le contrôle des naissances et puis tout ce débridage de la sexualité eux n'en veulent absolument pas c'est pour ça c'est une des causes pour lesquelles ils nous rejettent en ce moment et donc alors il dit ça pour l'Europe il n'y a que l'Europe qui est assez bête pour accepter ce genre de choses qui est assez pourrie pour accepter ce genre de choses là ils ont un public ils sont sûrs qui sont bien reçus mais c'est quand même absolument dramatique il y a une psychologue clinicienne qui a écrit un livre Ariane Biran qui a écrit psychologie du totalitarisme qui est spécialiste de santé mentale des jeunes et elle montre justement comment cette hyper-sexualisation de l'enfance fait en sorte que les générations futures sont complètement prises en main complètement anéantis et après on en fait ce qu'on veut une fois qu'on les a abrutis rendus complètement accros à la pornographie à la drogue et qu'on en a fait les illettrés il est très facile d'en faire absolument ce qu'on veut alors je vais bientôt terminer je regarde quand même ma montre alors ce mélange des genres avec ce mélange des genres ce mélange des générations l'enfant peine à exister et à trouver sa place dans la société le problème de la place dans la société d'ailleurs est un problème général pas que pour l'enfant le drame de notre société c'est que personne n'est à sa place personne ne tient sa place et personne n'est à sa place les professeurs sont en train d'être des petits animateurs enfin je ne parle pas pour tous mais ce que l'on voudrait leur faire faire des animateurs et des accompagnateurs au lieu d'être les maîtres les enfants sont des petits adultes miniatures les parents le père et la mère ne savent plus trop s'ils sont mère ou père ou père ou mère ou les deux à la fois ou rien du tout le plus souvent enfin le plus souvent non enfin quelquefois c'est rien du tout en tout cas ils n'exercent plus aucune autorité sur leurs enfants enfin dans les entreprises aussi c'est la co-gestion dans l'église c'est pareil personne n'est à sa place on ne sait plus qui dirige qui décide or on est heureux que si on est à sa place là où notre vocation doit nous mener alors l'enfant froid il tombe sous le joug des idéologues manipulateurs prédateurs et de merveille au départ nous fabriquons des désespérés et des monstres des gens incapables de s'insérer dans la société alors qu'est-ce qu'on peut faire je ne vais pas vous dire trop longuement ce qu'on peut faire parce que vous le savez aussi bien que moi être de bons parents élever les enfants les éloigner des écrans les éloigner des réseaux sociaux tout ça c'est absolument mortifère on surprotège les enfants aujourd'hui les lois sont multipliées pour que surtout les enfants soient surprotégés on vous condamne si vous les laissez seuls 5 minutes si vous êtes de mauvais parents on vous les retire à la moindre chose par contre vous pouvez les laisser à tous les prédateurs sexuels que vous voulez à toutes les là on trouve ça absolument absolument normal on ne protège les enfants que corporellement matériellement mais on les livre aux bêtes moralement et psychiquement et puis alors autre chose Aldo Nahori le pédopsychiatre que j'aime beaucoup dit à l'étude de dire quand les parents vont bien l'enfant va bien bon la solidité de la famille la solidité des parents je ne vais pas m'étendre là-dessus là il y a un petit une petite plaquette sur la nouvelle politique familiale bon et alors cultiver surtout pour les enfants comme pour les adultes un antidote excellent pour pour tous les mots de la vie c'est de cultiver une chose qui disparaît aujourd'hui l'émerveillement et la gratitude les médecins disent d'ailleurs que la gratitude les psys disent que la gratitude est un sentiment extrêmement réparateur et on n'a plus tendance à s'émerveiller on n'a plus le temps de s'émerveiller d'abord il faut apprendre à nos enfants à s'émerveiller de beaucoup de choses d'abord savoir dire merci s'émerveiller de ce qu'ils ont reçu s'émerveiller de la nature les emmener dans la nature dans la réalité les confronter les amener à voir la réalité et non pas toujours les choses fictives et l'émerveillement cultiver l'émerveillement je pense que c'est une chose extrêmement importante et je vais vous raconter je vais terminer par une petite anecdote justement sur l'émerveillement je terminerai par là l'architecte non l'inspecteur général il y a un inspecteur général des monuments historiques qui s'appelle Replin Didier Replin qui est un type extraordinaire et il avait restauré la cathédrale Saint-Jean à Lyon et un jour il va à la mairie pour signer des papiers et il dit aux gens de la mairie ah ben au fait ce chantier c'est quand même intéressant et vous savez restaurer la cathédrale Saint-Jean ça se fait une fois tous les 100 ans mais il n'y aura pas de sitôt si vous avez des groupes de jeunes que ça intéresse ce serait quand même dommage qu'ils ne viennent pas voir je peux leur faire visiter et c'est quand même assez fantastique il faut les appeler et puis il n'entend parler de rien jusqu'au jour où un type l'appelle il dit voilà moi je suis à la prison un tel je suis je ne sais pas quoi surveillant ou gardien ou organisateur je ne sais pas quoi et on nous incite à sortir les prisonniers qui n'ont plus qu'un an de peine pour les habituer à voir le monde extérieur les emmener faire des sorties alors après tout pourquoi pas vous nous avez proposé de faire visiter la cathédrale Saint-Jean est-ce que vous accepteriez de prendre mon lot de prisonniers ah bah oui très bien bon alors je vous préviens il y a trois conditions d'abord ils ont un vocabulaire extrêmement limité donc surtout pas de langage compliqué ensuite ils ont une faculté de concentration extrêmement limitée donc ne parlez pas plus de trois quarts d'heure parce que sinon ils décrocheront en plus ils sont suicidaires donc vous ne les faites pas monter sur les échafaudages très bien j'en fais mon affaire alors il va voir le recteur et le sacristain et leur dit sortez-moi ce que vous avez de plus beau le calice de 1515 la chasuble du quartier de Gerlier toute brodée d'or et d'argent etc bref tout ce qui est plus beau le recteur le sacristain mais vous n'y pensez pas dire pris de justice des prisonniers on ne va pas sortir tout le trésor écoutez bouclez-nous à la sacristie moi avec eux si vous voulez mais sortez-moi tout ça ils n'ont vu que le lait le moche le vil je veux leur montrer ce qu'il y a de plus beau et le jour arrive nos prisonniers arrivent ils ont 21-22 ans c'était des jeunes délinquants ils arrivent et notre Didier est plein il est extraordinaire commence à leur parler et il leur explique l'histoire de la cathédrale il leur montre comment se bâtit une cathédrale comment on a fait ce calice comment on a sculpté et il explique il faudrait que ce soit lui qu'il explique parce qu'il le raconte tellement bien moi c'est 10 fois moins bien et il explique regardez c'est toujours un maître et un apprenti qui font les choses toujours un maître et un apprenti et puis c'est la main et le cerveau qui travaillent ensemble pour fabriquer ces choses et puis il leur parle sur ce ton là il ne cherche pas à dire des mots tout simples il dit les mots qu'il faut en bon français sans chercher à les rabaisser en leur employant en leur donnant un langage basique les gamins étaient médusés pas un mot ils étaient mouchbés il leur donne le calice il dit tiens tenez toucher prenez-le dans vos mains un des gamins prend le calice regarde tous les autres il nous a dit il n'y en a pas un qui ait dit combien ça coûte ou bien l'église est bien riche non il a juste dit ah il est grave le mec qui a fait ça tout ça dans un silence recueilli et puis au bout de deux heures il parlait toujours alors qu'il ne devait pas tenir plus de trois quarts d'heure alors finalement ils ont quand même l'air bien intéressés je vais les emmener sur les échafaudages alors le gardien il dit ne pensez pas écoutez si ce cas ce sont les jambes ce ne sera pas bien grave je les monte ils montent et puis il y avait les artisans qui travaillaient et puis en montant ils arrivent un sculpteur qui sculpte une petite frise dans les hauteurs ah monsieur Réplin regardez ça y est j'y suis arrivé j'y ai recommencé trois fois ça fait le début de la semaine que je suis dessus j'ai raté j'y ai recommencé j'y arrivais pas et bien voilà ça y est et l'artisan fier d'avoir recommencé d'avoir raté et d'avoir recommencé est tout fier de ce qu'il avait fait quelle leçon pour ces gamins ah ils en étaient mais médusés il a fallu repartir ah vous pouvez pas nous embaucher sur le chantier bon cette anecdote pour dire que ces gamins j'y pense parce qu'on a dit tout à l'heure que j'étais effectivement administrateur d'une association de protection de l'enfance et je déplore qu'on a trop souvent tendance à dire moi je le vois dans ce genre d'association qui est pourtant qui fait un travail remarquable avec des travailleurs sociaux remarquables on a toujours tendance à vouloir se mettre à leur portée donc on leur fait jouer créer une pièce de théâtre mais il faudra que ce soit une pièce de théâtre où ils racontent tout leur malheur il faudra qu'on prenne une pièce de théâtre qui soit proche de leur malheur et tout est comme ça et on veut rester on veut les enfoncer finalement dans leurs difficultés alors que là Replin il a tout compris il connaît ce que le vil le moche le sale je veux leur montrer ce qu'il y a de plus beau et je pense que c'est ça qu'il faut montrer à nos enfants toujours et leur montrer effectivement qu'on rate il faut leur apprendre à rater ces enfants qu'on veut préserver de tous les échecs c'est une catastrophe il faut rater des choses dans sa vie c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on réussit et il ne faut pas les dorloter ah c'est quand même fort récemment on m'a raconté dans une école il y avait des gamins qui disaient que il y avait oui oui on m'a raconté ça tout récemment les parents il y avait un enfant on s'est aperçu sous les yeux le médusé de tous les autres chaque fois qu'il avait une petite peine une petite déception on lui donnait de l'argent et alors l'autre jour il y avait un match je ne connais rien dans les matchs il y avait un match qui avait été perdu par son équipe favorite ou je ne sais pas quoi on lui a donné 20 euros parce qu'il était tout triste les autres gamins de la classe étaient quand même sidérés il y a quand même un peu de bon sens mais ça existe ça existe c'est fou mais cet enfant il sera malheureux toute sa vie bon j'ai trop parlé je vous laisse c'est à vrai dire pas une question mais à vous entendre on a le sentiment d'une image de notre temps et des malheurs de notre temps et je pense de plus en plus que Shakespeare avait une phrase prophétique il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark on devrait reprendre cette expression et à vous écouter on comprend un peu plus aussi que les deux vices fondamentaux du monde moderne c'est d'une part la volonté de couper de s'affranchir de casser ce qui était avant d'une part et d'autre part vous l'avez aussi insisté l'individualisme l'égoïsme simplement la personne ce qu'elle veut ce qu'on a envie d'eux etc aucune civilisation ne s'est bâtie là dessus oui oui c'est sûr que l'individualisme est vraiment un des des plaies de notre époque et justement parce qu'on a cassé cette filiation cette l'autorité des parents sur les enfants ça situe les gens les uns par rapport aux autres ça les lie aussi à partir du moment où on refuse la filiation c'est pareil on a cassé tous les liens naturels chacun doit être uniquement ce qu'il a décidé d'être du coup il se retrouve seul l'envers de la chose c'est qu'il est peut-être plus libre soi-disant mais il est aussi tout seul l'individualisme c'est aussi une solitude épouvantable il y avait une statistique à rapport du secours catholique je crois il y a deux ou trois ans qui montrait que plus de 50% des gens qui étaient pauvres c'était et même beaucoup plus je dis 50% mais je crois que c'est encore beaucoup plus c'était des gens qui étaient seuls et que le grand malheur du temps c'était surtout la solitude finalement l'homme en voulant s'affranchir de tout lien et de toute responsabilité vis-à-vis des autres et de toute soumission à une autorité il s'est retrouvé seul avec lui-même et comme lui-même il n'est pas grand chose non plus et surtout on ne lui a pas appris à être grand chose il se trouve complètement démuni et seul oui madame merci pour votre exposé qui était très enrichissant et très intéressant quel sentiment avez-vous justement des enseignants qui enseignent cette hyper-sexualisation aux enfants est-ce que vous les rencontrez est-ce qu'ils s'en plaignent est-ce qu'ils collaborent comment vous les trouvez non je ne peux pas dire que je les connaisse bien j'ai des petits témoignages ici et là mais pas de façon systématique je pense qu'il y en a qui ont des remontées beaucoup plus directes qui sont des organismes comme les mamans louve ou SOS éducation ou la veille de reconquête qui a créé aussi une veille sur les écoles dirigée par Agnès Marion bon eux ont des remontées directes qu'ils collectionnent etc je crois que ce qui s'est passé avec l'éducation affective et sexuelle qui a été imposé donc par la circulaire de 2001 trois séances obligatoires par an finalement on n'a jamais été suivi de beaucoup d'effets justement parce que les profs ne savent pas trop que faire et comment faire jusqu'à ce qu'arrive Marlene Schiappa en 2018 où là elle a voulu remettre l'éducation affective et sexuelle beaucoup plus intensive il faut que ce soit respecté ces trois séances annuelles et comme évidemment on n'a pas de personnel formé pour cela c'est pas très compliqué il y a des associations qui sont parfaitement rodées là-dessus et qui feront très bien l'affaire et ces associations vous l'imaginez bien c'est toutes les associations LGBT qui ont à ce moment-là envahi toutes les écoles et là on ne peut dans l'enseignement public en tout cas faire ces cours d'éducation sexuelle que si on est agréé par l'éducation nationale et bien sûr ce genre d'associations qui sont agréées j'ajoute que dans notre colloque là sur je ne sais plus lequel des deux je crois que c'est le premier sur les questionnements de gens le professeur le nom échappe là mais l'un des intervenants un psychiatre connu a expliqué que lorsque il a commencé à survenir davantage ces questionnements de gens chez les enfants c'était en 2014 je crois un certain nombre de médecins d'un collectif de médecins ont décidé d'organiser un centre d'accueil 24 heures sur 24 pour accueillir ces enfants un peu perturbés et les suivre psychologiquement et leur apporter voilà et ils ont proposé au ministère de l'éducation nationale d'orienter vers eux ces enfants dans les écoles qui avaient des problèmes et l'éducation nationale au lieu d'accepter non c'était même en 2004 parce que c'était c'était encore la droite qui était au pouvoir donc c'est d'autant plus coupable enfin il y a une continuité dans tout cela qui n'a rien d'étonnant enfin qui est connue au lieu d'accepter ces médecins ces neuropsychiatres ces pédopsychiatres ces psychologues praticiens qui avaient proposé d'accueillir dans une maison dédiée ces enfants en difficulté non 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 on n'a pas besoin de vous nous avons des associations qui vont le faire et ils ont là lâché aussi ils ont envoyé tous ces enfants directement aux associations LGBT ce qui fait que alors maintenant les professeurs qui font cela je pense que la plupart n'ont aucune envie de rentrer dans ce genre de choses mais il y en a toujours malgré tout quelques-uns qui se prêtent parce qu'il y a une fraction de la population qui est très influencée par ces mouvements LGBT et qui suit tout à fait ce mouvement c'est pas général partout mais il croit bien faire probablement et surtout les styles de l'éducation nationale sont faits pour ça le planning familial qui intervient partout dans les écoles aussi et qui alors là est pour l'hypersexualisation à fond qui met en tête de leur congrès la sexualité c'est les enfants aussi en cours de récréation s'amuser c'est bien mais avoir un amoureux avoir un ou deux ou trois amoureuses avec l'écriture inclusive c'est encore mieux ou c'est bien aussi je ne sais plus exactement enfin bon le planning familial là-dedans a toute une série de slogans complètement voilà mais je pense qu'il y a un certain nombre de professeurs qui se sont quand même gênés mais cela dit ça fait partie de maintenant de la mentalité alors c'est dans toutes les matières que l'on doit aussi bien en français qu'en langues étrangères qu'en biologie qu'en éducation civique c'est censé être très transversal et enseigner un petit peu partout et j'imagine là je n'ai pas de remontée direct mais je vois par exemple les cours de langue c'est un vecteur idéal moi je me rappelle je ne sais pas ce qu'il en est actuellement pour l'éducation sexuelle et la transphobie la transsexualité mais j'imagine sans peine que ça doit être comme pour le reste il y a quelques années il n'y avait pas un texte de langue étrangère quand on étudiait je me rappelle des livres d'allemand notamment ou d'espagnol que j'avais mes enfants c'était toujours sur l'immigration sur l'égalité homme-femme sur tous les textes qu'on étudiait sous le prétexte de langue c'était toujours orienté de façon idéologique donc ça pénètre vraiment par tous les biais Pouvez-vous juste répéter le titre du livre que vous avez cité et détaillé au début de votre intervention lequel ? Minus ? sur les... comment les... celui-là Minus La petite enfance en Grèce et à Rome La petite enfance en Grèce et à Rome de Charles Senard et Louise de Courcel alors c'est très très bien fait parce que vous avez une petite frise chronologique en haut qui vous situe l'auteur de la page dans le temps vous avez trois quatre lignes sur l'auteur et puis vous avez le texte de l'auteur et toutes les pages comme ça et à la fin vous avez au contraire plusieurs pages avec un petit peu sur chaque auteur un petit paragraphe sur chaque écrivain de l'Antiquité c'est très bien fait et c'est vraiment charmant Oui Oui alors déjà moi par rapport au milieu professoral moi-même je suis professeur donc Alors vous allez répondre à la question de moi En fait ce qu'il faut voir déjà je crois que les chiffres c'est 40% des professeurs qui doivent partir à la retraite dans les 5-6 ans qui viennent Donc les jeunes professeurs ils sont on n'est plus au stade où c'est les adultes et puis les enfants maintenant les jeunes adultes qu'on a actuellement ça y est ils ont vécu toutes les expériences des années passées donc ils sont acquis à toutes ces Ah c'est ça Voilà enfin les plus anciens ils sont un peu mous ils sont un peu gênés mais c'est l'heure du temps mais les jeunes je peux vous assurer que c'est affligeant quoi et puis alors sinon je rebondis sur la phrase que vous avez citée de Camille pas Clodel Camille Camille Kouchner oui Camille Kouchner oui que sa mère lui aurait répondu qui suis-je pour te conduire dans la vie pour transmettre oui tout de suite ça m'a fait tint avec un personnage important c'est qui suis-je pour juger enfin je pense qu'il n'y a pas que moi qui suis-je pour juger ah oui ah oui tout de suite il y en a d'autres à qui ça a eu sur qui ça a eu le même effet je crois que on en est là aussi à cause de cet état d'esprit général le refus d'assumer ses responsabilités son rôle je pense qu'il est important de revenir à la nature de revenir au réel de revenir alors d'ailleurs à ce sujet nous organisons un nouveau colloque le 25 novembre prochain plus juridique un retour au droit naturel pour le droit revenir aux sources du droit au fondement du droit parce que le droit actuellement est un droit positif depuis quelques siècles déjà il y a toute une évolution depuis le nominalisme dont on parlait ce matin justement qui ne s'appuie plus sur vraiment la nature de l'homme et rendre à chacun ce qui lui est dû mais simplement une sorte de droit des contrats pour arranger entre des parties différentes pour un moindre mal contenter à peu près tout le monde satisfaire au désir de chacun finalement et non pas correspondre à la nature à la nature humaine de l'homme Sous-titrage ST' 501